Merci à vous de m'avoir invité à parler devant un public qui rassemble à la fois des spécialistes des sciences sociales et des praticiens de l'entreprise, ce qui devrait susciter des débats et précisément le but de l'ouvrage que je vais vous présenter ce soir, qui s'appelle « Le travail peut-il devenir supportable ? » c'est de susciter des débats. Une petite expérience importante, est-ce que les personnes qui sont au fond arrivent à lire ? On fonctionne en mode dégradé ce soir, le projecteur devrait être celui qui est au plafond et qui ne veut pas en descendre, donc on a une image quatre fois plus petite que ce qui était prévu, est-ce que vous arrivez à voir ? Sinon il est encore temps de vous rapprocher. Alors comme vous le voyez, cet ouvrage a été écrit à deux, et ce soir vous ne voyez que moi, pour une raison qui est que Iflo est actuellement au Brésil, et que c'était quand même un peu compliqué de venir ici ce soir faire la conférence, mais ça pose un problème. Baptiste a rappelé brièvement mon parcours, moi j'ai été sociologue, en plus je faisais de la sociologie essentiellement quantitative, même si on ne fait jamais que de la sociologie quantitative quand même, heureusement, et j'ai présidé un collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Yves est professeur au CNAM, il est professeur de psychologie du travail, donc il est psychologue. Sa méthode principale de recherche, c'est la recherche-action, et il est l'auteur de bon nombre d'ouvrages, dont je vous recommande la lecture, mais notamment d'un qui s'appelle Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux. Alors pour en finir avec les risques psychosociaux, c'est une phrase qui est à double sens, c'est à la fois pour en finir avec ce type de rapport au travail qu'on désigne sous le terme de rapports psychosociaux, de risques psychosociaux, mais c'est aussi pour en finir avec cette approche du travail par les risques psychosociaux. Donc on n'a pas spontanément la même approche, ce qui était une bonne raison de débattre entre nous, puisque d'une part, la recherche c'est quand même un monde de débat, c'est ça qui nous fait progresser, ou du moins qui nous donne des idées nouvelles, et d'autre part, plus spécifiquement, au cœur du travail d'Yves Clot, et au cœur de ce que je vais vous présenter ce soir, il y a la notion de débat, et l'idée que le débat est indispensable, un bon rapport au travail. Donc on a pas mal discuté entre nous, il n'a pas souhaité être membre du collège d'expertise, mais on l'a auditionné, il a trouvé que le résultat des travaux du collège n'était pas si mauvais que ce qu'il aurait pu craindre compte tenu de la problématique initiale, on a continué à discuter, puis on s'est dit, ah ben ça serait peut-être intéressant de faire un bouquin ensemble, et donc, bah on l'a fait. Voilà, alors, je dois vous préciser une chose, ce livre, oui ? Pourtant tu vois le même, je ne me sens pas très bien, voilà, c'est pas le même. Alors là, comme ça, ça va mieux ? Voilà, en attendant qu'on trouve une autre, une solution plus durable, on va faire comme ça. Voilà. Donc c'est pas strictement parler un ouvrage scientifique. D'une part parce qu'on n'a pas eu de procédure de référé, on ne l'a même pas fait lire en totalité par des collègues avant, on a demandé des avis simplement sur des points particuliers, donc il n'y a pas la procédure de validation en usage dans le monde scientifique, et d'autre part parce que dedans, il y a des références, il y a des choses qui sont des connaissances assurées dans l'état actuel des connaissances, mais il y a aussi pas mal d'hypothèses, voire pas mal d'opinions personnelles. On a essayé de faire en sorte quand même que le lecteur s'y retrouve, de ne pas lui vendre nos opinions pour des connaissances assurées, des références bibliographiques lorsqu'il en a besoin, etc. C'est pas totalement comme ça sorti uniquement de notre fantaisie, mais enfin, c'est pas exactement un ouvrage scientifique. Et ce que je vais dire ce soir également, ne le prenez pas comme ayant le statut d'un apport de connaissances au sens classique, c'est une introduction à la réflexion et à des débats. L'ouvrage, c'est ce qu'on peut appeler un essai, qui est fondé sur des connaissances scientifiques et qui est fondé sur le débat, débat entre nous et débat qu'on a pu avoir avec des collègues, avec des personnes du monde du travail, du monde de l'entreprise. Voilà donc le statut à la fois de l'ouvrage et de ce que je vais dire. Alors le thème, donc, c'est le travail peut-il devenir supportable ? Première question, c'est une question qu'on nous pose parfois, mais est-ce qu'il n'est pas supportable quand même ? Donc je vais vous parler un petit peu d'une malaise qu'on peut observer dans le travail. Par rapport à ce malaise, qui est un malaise éprouvé par les travailleurs, par les personnes qui font le travail. Je verrai avec vous si la solution à envisager n'est pas de soigner ces personnes qui ressentent les malaises. Si au contraire, on peut envisager de limiter les risques. Ensuite, j'aborderai la question qui est, on le sent, c'est peut-être un peu mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas les travaux d'isclos et qui n'ont pas lu le bouquin, qui est pour et contre un professionnalisme délibéré. Et puis, le dernier point que j'aborderai en conclusion, c'est de savoir si ce qu'on raconte n'est pas une utopie dangereuse. Alors, j'ai pris ça, ce n'est pas le titre d'une partie de l'ouvrage. Le titre correspondant de l'ouvrage, c'était le dernier mot ne sera pas dit et je me suis dit que ça aurait été trop effrayant pour vous de ne pas savoir l'heure à laquelle vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et d'autre part, la question de savoir si ce n'est pas une utopie dangereuse est une question qui se poserait. Donc, on est parti de l'idée qu'il y avait un malaise au travail. Alors, bon, lorsqu'on nous dit mais le travail quand même, peut-être qu'il n'est pas si insupportable que ça, j'en dis un mot parce que ça fait référence à un raisonnement qui est quand même assez souvent tenu qui est de dire mais enfin, les gens qui ne sont pas bien au travail, c'est quand même une minorité. Les gens qui vraiment souffrent beaucoup, qui se plaignent beaucoup, c'est quand même une minorité. Je pense qu'effectivement, les gens qui à un moment donné souffrent beaucoup, c'est une minorité. Mais, tant qu'on est à parler de malaise, avec le même genre de raisonnement, la plupart des maladies n'existent pas. La plupart des gens n'ont pas le cancer, la plupart des gens n'ont pas de maladie cardiaque, la plupart des gens ne sont pas grippés. On n'imagine pas pour ça de s'en désintéresser. Si on regarde un peu, on commence à avoir maintenant des enquêtes de suivi sur cette question du travail. Les gens qui ont rencontré des causes de malaise au travail au cours de leur carrière, ça n'est pas forcément une minorité. D'autre part, on avait beaucoup d'indices par des observations de terrain, par ce qui vient du monde du travail directement, que ce soit sous des formes extrêmement spectaculaires, comme, mais rares, heureusement, comme les suicides au travail, que ce soit sous des formes discrètes, mais non moins importantes, comme différentes formes qui vont du conflit au manque de motivation. On avait pas mal d'indices pour penser que le malaise au travail est, au cours de cette période, assez important. Et on en a eu une confirmation par une enquête statistique qui a lieu tous les 6 ou 7 ans, qui est l'enquête nationale sur les conditions de travail qui est menée par la direction des études du ministère du Travail. Voilà, je vous en extrais quelques phrases. On pourra en venir aux chiffres dans la discussion si les chiffres vous intéressent. Voici ce que nous disent les auteurs de la première de l'enquête. Les changements organisationnels ont repris et les contraintes de rythme de travail se sont accrues après la relative stabilisation enregistrée entre 1998 et 2005. Alors, stabilisation qui faisait suite à une assez longue période d'intensification du travail. Le contrôle suivi informatisé du travail a la contrainte de rythme qui s'est le plus diffusée. Sur la même période, les marges de manœuvre tentent à se réduire pour toutes les catégories socio-professionnelles sauf les ouvriers non qualifiés. Les salariés signalent des possibilités de coopération plus importantes avec leurs collègues ou leur hiérarchie ce qui est susceptible d'atténuer les effets d'intensification. Néanmoins, les tensions sont plus fréquentes avec les collègues ou les clients et usagers. De même, les salariés sont plus nombreux à vivre au travail des situations exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, si je résume, reprise de transformations organisationnelles qui sont coûteuses voire pénibles voire insupportables pour au moins une partie des salariés se traduisant se traduisant par ce vécu de tensions de charges émotionnelles avec néanmoins quelque chose qui est positif alors ce qui est important important parce que d'abord quand même même pour nous autres dont la souffrance au travail est un peu le fond de commerce c'est quand même bien de voir que les gens ont aussi des choses à quoi se raccrocher et c'est important aussi parce que si on veut impulser des transformations positives pouvoir se fonder sur des mouvements qui existent c'est quand même quelque chose d'important et donc là il y a quand même ce mouvement de coopération qui vient en partie mais en partie seulement contrebalancer les effets de l'intensification et de la réduction des marges de la neuf alors face à ce malaise sur les manifestations duquel on pourra revenir si vous voulez qu'est-ce qu'on peut faire alors peut-être pas la première chose à laquelle on peut songer mais parmi les choses à laquelle on peut songer il y a soigner ces gens qui ne vont pas bien dans leur travail si vous êtes un habitué de la sociologie du travail de l'ergonomie de la plupart des courants de ces disciplines vous êtes dans l'idée que non c'est pas ça qu'il faut faire néanmoins il me semble que dans les entreprises c'est quand même très souvent ça qu'on fait si on regarde un peu le marché de l'intervention sur les risques psychosociaux au travail qui est un marché qui a explosé au cours des dernières années une très grande partie de l'offre et on peut penser aussi de la demande tourne autour de ça ces gens ne vont pas bien ben soignons-les alors les facteurs de risques psychosociaux au travail c'est quoi ? c'est des formes d'organisation dont l'interaction avec le psychisme des personnes est problématique donc le psychisme des personnes est bien en cause alors à l'opposé de la pratique enfin d'une partie de la pratique du traitement des risques psychosociaux qui est de se polariser sur les individus vous avez ce qui est majoritairement le point de vue des confédérations syndicales qui est de dire non ça n'est pas une question d'individus c'est une question d'organisation cette position est en partie une réaction à la position des organisations patronales qui ont un discours assez ambigu consistant à dire c'est l'interaction des individus et des organisations mais n'oublions surtout pas les individus les individus sont extrêmement importants etc et à force de ne pas oublier les individus on a tendance comme je vous l'ai dit en pratique assez souvent à ne plus voir que cela dit quelle que soit la position des syndicats prendre en compte les individus lorsqu'on parle tout ce qui tourne autour de risques psychosociaux ou de la souffrance au travail à mon avis c'est pas une approche conservatrice spécialement c'est pas une approche patronale spécialement ne serait-ce que parce que dans le domaine des risques physiques assez souvent c'est le contraire les ergonomes passent leur temps dans les entreprises à expliquer pour prendre un exemple qui fait image qu'une étagère qui est à 1m60 du sol elle est peut-être très bien pour quelqu'un qui mesure 1m80 mais que pour une dame qui mesure 1m55 ça va pas il faut prendre en compte les facteurs individuels donc il n'y a pas de raison dans le domaine des formes organisationnelles des risques psychosociaux de la souffrance de ne pas prendre en compte ces facteurs individuels cela dit dire que ces facteurs individuels jouent un rôle n'implique pas que la meilleure forme d'action soit l'action sur les individus c'est simplement une question qu'on peut se poser est-ce que c'est pertinent d'agir sur les individus alors comment on peut agir sur les individus il y a trois grandes formes d'action que les entreprises ou les personnes qui interviennent à leur demande peuvent avoir au niveau des individus c'est des pratiques qu'on peut qualifier de pratiques de sélection de pratiques d'adaptation et de pratiques de remédiation pratiques de sélection qu'est-ce que c'est c'est dire ben voilà il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à tel ou tel facteur de risque psychosocial on va essayer de n'exposer à ce facteur de risque que des gens qui n'y sont pas sensibles alors vous reconnaissez un discours qui est tenu à propos par exemple de l'exposition à certaines substances chimiques il y a des substances chimiques pour lesquelles effectivement la sensibilité est liée à la présence d'un facteur génétique et il existe des gens qui seraient en fait je ne sais pas s'il y a des exemples qui ne sont pas controversés mais enfin des gens qui seraient protégés si la chose est vraie on peut dire ben voilà il y a 30 postes de travail où on est exposé à ça mettre sur ces 30 postes des personnes protégées voilà ça règle la question on n'est pas obligé de se poser de se passer du produit admettons que ce raisonnement tienne le coup il ne tient pas la route lorsqu'il s'agit de facteurs psychosociaux de risque alors pourquoi ben d'abord parce que on ne sait pas mesurer la présence d'un facteur psychosocial de risque comme on arrive dans les bons cas parce qu'on n'arrive pas à mesurer la présence d'une molécule je ne vous parle même pas de l'interaction entre plusieurs facteurs qui est un problème encore moins bien traité il est en partie il y a beaucoup de belles études épidémiologiques mais enfin on ne maîtrise pas tout que dans le cas de risque chimique par exemple donc on n'est pas capable exactement de dire voilà la liste des facteurs psychosociaux de risque et leur degré on est encore moins capable de mesurer avec précision les ce qu'on appelle dans le jargon les traits de personnalité qui permettraient aux individus d'être moins sensibles à ces facteurs donc il y a un problème de mesure ensuite il y a un problème d'effet c'est à dire qu'on identifie des traits de personnalité alors c'est des trucs assez abstraits genre la personnalité de type A voilà avec un support conceptuel très léger mais non seulement on n'arrive pas à les mesurer mais si vous avez une personnalité de type A vous êtes davantage sensible à une charge de travail excessive mais si vous n'avez pas une personnalité de type A vous n'êtes pas du tout protégé contre ces effets simplement ils vont être moins importants ça veut dire qu'on est dans une situation où même si on essaye d'affecter aux postes à charge de travail très intense que des gens qui n'ont pas la personnalité de type A n'empêche qu'on continue à exposer délibérément des gens à quelque chose qui reste nocif pour eux sachant qu'en plus dans le tas il y a des gens qui vont avoir une personnalité plutôt type A et qui n'auront pas été repérés et que ça va accroître le problème deuxième problème c'est qu'il ne s'agit pas quand on parle de facteurs psychosociaux de risque de choses qui concernent 30 personnes en France il s'agit de choses qui concernent 10, 20, 30, 40% de la population active donc vous voyez bien que si à cause de vos caractéristiques psychologiques vous êtes exclu de 40% des emplois parce que vous avez une personnalité de type A et puis vous êtes encore exclu de 20% du reste parce que vous avez un autre trait de personnalité qui ne vous protège pas d'autre chose votre risque de chômage est quand même très très sérieusement augmenté ce qui va vous poser des problèmes de souffrance qui ne seront peut-être pas au travail mais qui ne seront pas moins que les problèmes de souffrance au travail donc cette sélection n'est ni efficace ni soutenable sur un plan éthique les pratiques d'adaptation c'est de dire les gens tels qu'ils sont ils n'arrivent pas à résister à leur travail tel qu'il est alors on va les transformer alors je on pourra si ça vous intéresse rentrer dans le détail dans la discussion parce que des pratiques d'adaptation il y en a de toutes sortes qui vient de qui vont en gros de la psychologie de bazar discount si ça vous amuse je vous montrerai un exemple on en trouve facilement sur internet jusqu'à des choses plus sérieuses que ça soit des thérapies enfin oui des thérapies enfin il s'agit de thérapies d'inspiration cognitive et comportementale ou d'inspiration psychanalytique on a un peu de tout sur le marché alors évidemment quand ça vient de la psychologie de bazar je pense que les problèmes d'efficacité sont évidents quand on est dans des démarches plus sérieuses ils n'en sont pas moins là parce qu'en général déjà on n'est pas du tout dans des conditions favorables à une véritable thérapie c'est à dire que la personne c'est pas le salarié qui est demandeur c'est son entreprise souvent c'est même elle qui paye maintenant il y a des chèques psy vous avez droit à 10 séances gratuites bon 10 séances ça ne permet pas en général d'aller très loin mais vous n'êtes pas demandeur donc vous savez sans doute que même quand on est demandeur d'une psychothérapie la réussite n'est pas assurée d'autre part il y a également des formes de thérapie qui ne sont pas forcément axées sur un résultat particulier donc ça pose des problèmes ça pose d'autant plus de problèmes que les thérapies sérieuses qu'elles soient cognitivo-comportementales ou d'inspiration analytique ont pour ambition de rendre les personnes plus lucides sur leur situation par exemple un des arguments pour les thérapies cognitivo-comportementales c'est de dire le stress ça vient du sentiment d'un désajustement entre les ressources dont on dispose et le caractère menaçant de la situation dans laquelle on est placé alors quand les gens sont stressés on dit il faut leur donner une thérapie qui va leur permettre de voir de façon plus lucide leur rapport leurs ressources et les menaces avec l'idée que les gens sous-estiment leurs ressources et surestiment les menaces il suffit de se balader sur un chantier de bâtiment par exemple et de voir comment les gens se comportent pour voir qu'il y a beaucoup autant de gens qui sous-estiment les menaces et qui surestiment leurs ressources que l'inverse il y a des gens qui prennent des risques parce qu'ils sous-estiment les menaces et qu'ils surestiment leurs ressources c'est exactement pareil dans le domaine des risques psychosociaux il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'ils vont tenir il n'y a pas de problème jusqu'au jour où ils craquent donc les rendre plus lucides ça n'a pas du tout forcément le résultat espéré donc il y a un vrai problème d'efficacité après il y a un problème éthique qui est que quand on a affaire à des problèmes qui concernent une très large fraction des personnes au travail bon d'abord alors il y a un autre problème d'efficacité c'est que les envoyer tous chez le psy il n'y a pas les moyens de faire ça sérieusement il n'y a pas les moyens financiers mais y arriverait-on c'est une forme de psychiatrisation de masse dont même les dirigeants soviétiques à la belle époque n'avaient pas osé rêver donc voilà ça a vraiment des limites qui ne sont pas toujours suffisamment vues aujourd'hui les pratiques d'adaptation les pratiques de remédiation c'est quand les gens sont malades et que c'est dû au moins en partie à leur travail alors ces pratiques de remédiation bon c'est certain que quand quelqu'un a un problème quelqu'un qui travaille a un problème et que l'entreprise le voit l'aider à se soigner on ne peut pas être contre bon est-ce que ça résout le problème pour autant pas forcément c'est à dire que si le travail a contribué beaucoup au problème les soins vont avoir un effet qui risque de ne pas être durable si le travail réactive les mécanismes qui ont conduit à la décompensation alors pourquoi j'ai mis cette phrase de donner du Prozac à ce type c'est parce que il y a eu récemment une reprise de la pièce de Miller mort d'un commis voyageur à New York et qu'un critique fait la remarque très justifiée qu'aujourd'hui il y aura bien un psychiatre pour dire mais il suffit de donner du Prozac à cet homme et on va arranger ces problèmes ce qui pose une vraie question c'est la même c'est celle de la psychiatrisation de masse alors peut-être pas à un instant donné parce que l'entreprise décide qu'elle va aider les gens mais au fur et à mesure que les gens vont rencontrer des problèmes voilà quand ces problèmes tiennent à la situation est-ce que la psychiatrisation est la solution et l'autre point c'est de à propos des suicides au travail une question qu'il faut se poser même dans ces cas extrêmes c'est est-ce que la souffrance n'a qu'une valeur négative alors je ne dis pas qu'elle est un bien en soi pour la personne bien entendu mais le suicide a parfois au moins une valeur expressive et il peut avoir malheureusement parfois il a une efficacité si on pense à ce qui s'est passé à France Télécom ce que l'action des syndicats n'avait pas pu obtenir par d'autres moyens a été obtenu à la suite de quelques suicides liés au travail je dis quelques suicides liés au travail parce que dans les suicides de France qui ont été recensés à France Télécom il y en a une partie qui n'est pas spécifiquement liée au travail et il y en a d'autres qui sont spécifiquement liées au travail le suicide c'est un moyen de s'exprimer quand tous les autres moyens de s'exprimer ont échoué donc même dans des cas aussi extrêmes dire ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises la prévention du suicide ben oui c'est bien on ne peut pas être contre mais c'est aussi une façon peut-être involontaire ou parfois volontaire d'éviter simplement que les problèmes ne soient trop visibles alors si on ne veut pas soigner les travailleurs ou du moins on ne veut pas ne faire que cela comment faire pour limiter les risques je vous propose de réfléchir sur deux directions possibles l'une qui est de réduire la place du travail dans la vie et l'autre qui est d'aller vers des organisations salubres réduire la place du travail dans la vie c'est moi je pense qu'il faut étudier ça d'une part il se trouve qu'en France on a la chance d'avoir fait ce dont rêvent tous les économistes partisans des expériences naturelles les 35 heures et puis on est également dans une période où vous avez peut-être entendu dire qu'il était question de liquider les 35 heures d'allonger également la durée de travail au cours de la vie en repoussant l'âge de la retraite et je pense que ça vaut le coup de réfléchir à ça alors je pense qu'il faut y réfléchir à mon avis lorsqu'on envisage la réduction de la place du travail dans la vie comme un moyen d'améliorer le rapport des personnes au travail il y a une idée qui n'est pas très pertinente qui est de dire un travail qui n'est pas supportable le devient si on le fait moins longtemps parce que par exemple imaginez que vous avez c'est un facteur de risque psychosocial qui me semble-t-il se répand rapidement vous êtes dans votre travail le sujet d'un conflit éthique on vous demande de faire des choses qui soit ne correspondent pas à votre conscience soit ne correspondent pas à votre conscience professionnelle c'est pas parce que vous vous mettez à mi-temps que le conflit éthique disparaît et le conflit éthique si vous le ressentez si vous pensez que vous faites des choses et que c'est dégueulasse je ne devrais jamais faire ça si on ou tout ou je fais ça et vraiment ce n'est pas du boulot c'est lamentable de travailler comme ça ça va vous bouffer l'aise même si vous travaillez 15 heures par semaine le reste du temps ça sera si ce n'est dans un coin de votre conscience au moins dans un coin de votre inconscient et ça va vous bouffer l'aise donc par rapport à du mauvais travail réduire la place du travail dans la vie c'est rarement une solution très efficace par contre une question qu'on peut se poser c'est est-ce que pour la plupart des gens le travail peut être vraiment bon s'il prend trop de place dans la vie alors l'expérience des 35 heures elle est tout à fait intéressante il y a eu des enquêtes diverses pour voir comment les gens avaient vécu le passage aux 35 heures et si je peux résumer caricaturer un peu le résultat le premier résultat c'est que la très grande majorité des gens ont vécu ça comme une amélioration de leur vie et comme une amélioration de leur vie de travail à la fois de leur vie en travail et de leur vie de travail le deuxième point c'est qu'une minorité importante des personnes sont d'un avis totalement opposé c'est pas seulement c'était neutre c'était la catastrophe et que si on va voir un peu le cas de ces gens qui nous disent ça a été la catastrophe c'est toujours des choses qui sont très liées à des formes d'organisation du travail d'une part alors soit l'organisation du temps de travail soit l'organisation du travail elle-même parce que évidemment face aux 35 heures en particulier le cas le plus caricatural c'est le cas de la fonction publique hospitalière il n'y a pas eu d'embauche il a fallu se débrouiller alors que le temps de travail était souvent déjà très saturé mais c'est pas un cas isolé à ce moment-là évidemment il y a eu des transformations négatives du travail qui ont plus que contre-malancé les effets positifs des 35 heures et la deuxième caractéristique assez commune de situation où les gens disent les 35 heures ça a dégradé mon travail ou ça a dégradé ma vie c'est qu'il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de participation des personnes aux modalités des 35 heures c'est qu'il y a eu un accord qui a été négocié à la va-vite entre l'entreprise et un ou deux syndicats et que voilà et que du coup il y a des tas de situations concrètes voire de catégories de personnel qui sont si je peux dire passées à l'as dans l'accord et qui ont subi ça quand n'ont pas du tout été acteurs donc ça c'est un exemple qui nous montre que réduire la place du travail dans la vie en l'occurrence par l'allongement de la durée hebdomadaire ça ne supprime pas la question du contenu du travail il est évident enfin il est évident mon opinion personnelle est que si on allonge la durée du travail ou si on supprime toute référence à une durée du travail quelconque ça ne va pas s'accompagner d'un mouvement de débat sur le travail de débat sur les organisations et d'amélioration des organisations de travail je pense au contraire que ça risque de se faire dans un contexte qui accroisse les problèmes liés à l'organisation et au contenu du travail donc les conséquences risquent d'être extrêmement dommageables dernier point dont je peux parler là parce que j'ai fait depuis quelque temps un peu d'observation participante dessus c'est la question de la retraite alors je l'ai appelé la retraite tout au long de la vie parce que bon là c'est un point de vue très personnel je peux même dire très minoritaire dans le milieu de la recherche selon lequel en tout cas la possibilité de prendre dans des conditions économiques décentes sa retraite à un âge pas trop avancé est de nature pour beaucoup de gens à changer de façon positive le rapport qu'ils ont à leur travail un rapport positif à son travail c'est plus qu'un travail supportable ou plus exactement étant donné que de plus en plus le travail exige qu'on s'implique dedans un rapport simple dire mon travail est simplement supportable ça existe de moins en moins c'est à dire ou le rapport au travail est bon ou le rapport au travail est franchement mauvais et s'il y a des gens qui effectivement arrivent à trouver dans leur travail tout ce que ne leur apporte pas disons leur vie familiale affective et sexuelle ils pratiquent ce que Freud appelait la sublimation dans le cadre de leur travail je pense que c'est rarissime parce que rien dans les processus d'appariement des personnes ou des postes ne favorise tellement ça vous découvrez après coup que votre travail c'est super ou en général que votre travail c'est pas mal mais enfin bon voilà ça va un bout de temps mais enfin j'en ai de plus en plus marre vivement la retraite voilà et là savoir si vous allez pouvoir faire d'autres choses alors soit dans le cadre de la semaine soit dans le cadre de l'année soit dans le cadre de la vie ça change quand même le rapport que vous avez à votre travail de plus vous sentir coincé dedans alors autre voie d'amélioration du rapport des personnes au travail c'est d'aller si on peut vers des organisations salubres j'ai employé le mot salubre exprès parce que c'est pas un mot très utilisé en France mais des pays qui sont en avance dans la réflexion et parfois dans l'action là dessus comme le Canada ou les pays scandinaves utilisent des mots qui veulent dire ça alors là voilà un petit peu de chiffres quand même je ne vais pas plus m'empêcher je vous présente des chiffres issus d'une enquête à la fois enfin d'un travail qui a été fait par deux chercheurs britanniques à partir de l'enquête européenne de 2010 sur les conditions de travail en Europe en utilisant une classification des organisations qui a été élaborée par un chercheur franco-américain Edouard Lorenz et un chercheur français Lorenz Valère qui sont tous les deux économistes donc Green et Mostafa ont défini alors je vous ne vous le définis pas je vous demande de leur faire et de me faire confiance ce qu'ils appellent des emplois de bonne qualité à partir d'un ensemble de caractéristiques des conditions de travail ils ont mesuré le pourcentage d'emplois qu'on peut considérer selon eux comme de bonne qualité dans les différents pays de l'Union Européenne et puis par ailleurs en utilisant les travaux de Lorenz et Valère ils ont mesuré le pourcentage d'emplois qui sont caractérisés parce que Lorenz et Valère appellent l'organisation apprenante donc l'organisation apprenante c'est une forme d'organisation qui est fondée sur une forte autonomie individuelle une forte coopération des diverses formes de perfectionnement individuel et collectif comme son nom l'indique et une intensité du travail relativement modérée ce qu'ils constatent vous le voyez sur le tableau c'est que les trois pays qui offrent les emplois de meilleure qualité sont les trois pays où l'organisation apprenante est la plus répandue ce que vous ne voyez pas dans le tableau mais que vous savez c'est que ce sont également des pays dont les économies se portent plutôt bien ce qui prouve que ces formes d'organisation sont loin d'être inefficaces donc oui c'est quand même quelque chose qui nous donne qui nous dit bah finalement il y a quand même des possibilités d'avoir des formes d'organisation qui procurent des emplois de bonne qualité et qui sont efficaces je dis tout de suite que la France n'est pas le pays d'Europe où l'organisation apprenante est la moins répandue on n'est pas du tout dans le trio de pètes mais on n'est pas non plus trop trop mal placé alors que par ailleurs on a des ce qui nous sauve dans le classement de la qualité des emplois c'est uniquement une durée du travail qui est rarement forte il y a des problèmes spécifiques à la France on pourra éventuellement les évoquer mais en tout cas ceci dit qu'il y a quand même moyen de créer des organisations qui sont plus ou moins bonnes alors cela dit je vais un peu tempérer l'enthousiasme que nous saisit tous à la vue de ce tableau en vous montrant un diagramme d'abord parce que il est compliqué donc voilà c'est je vous dis on pourra revenir dessus si ça vous intéresse c'est l'organisation apprenante dans son contexte c'est à dire que les réflexions sur les comparaisons internationales tendent à répandre l'idée qu'il ne suffit pas de prendre une mesure même très bien dans un pays de la transplanter dans un autre et de dire ça va être super parce qu'en général les choses font système et là l'organisation apprenante elle fait système avec beaucoup de choses notamment les pays du nord de l'Europe sont des pays relativement égalitaristes sont des pays où les syndicats sont forts sont des pays qui ont une école qui est efficace et égalitaire sont des pays dont les systèmes de promotion sociale marchent bien où le degré de confiance est élevé tout ceci fait système c'est ce que ce qu'essaye non pas de vous montrer parce que vous n'avez pas le temps mais de vous suggérer ces flèches et ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'aller vers davantage d'organisations apprenantes ça veut dire que ce mouvement interne aux entreprises ne peut marcher vraiment bien que si le contexte suit ou précède ou va ensemble je sais pas comment il faut dire alors un dernier point parce qu'il est important à propos de l'organisation apprenante vous voyez qu'elle va avec le dialogue ce qui se voit un peu dans les enquêtes statistiques sur les conditions de travail européennes et qui se voit davantage dans la littérature que ce soit de la littérature de sociologie de sciences de gestion d'ergonomie notamment nordique c'est que implicitement derrière tout ça d'abord il y a des dispositifs de participation qui sont qui marchent bien et que l'implantation de ces organisations s'accompagne de démarches participatives autrement dit il y a du débat il n'y a pas seulement une organisation qui est octroyée mais il y a du débat derrière et c'est précisément là-dessus que je vais insister maintenant à propos de ce que j'ai appelé pour et contre un professionnalisme délibéré alors de quoi s'agit-il ben je vais vous voilà là vous voyez s'afficher des choses un peu mystérieuses si vous n'avez jamais lu du Yves Clot ou ses collègues proches je vais vous dire pourquoi cette idée de professionnalisme délibéré qui n'est pas de moi qui est libre me paraît tout à fait intéressante pour ça je vais parler de santé de style de travail et de conflit et également parce que j'ai l'esprit de contradiction je vais un peu parler des obstacles à ce professionnalisme délibéré à ses limites et à ses effets pervers possibles je vais essayer de ne pas être trop long alors cette notion de professionnalisme délibéré elle vient directement des interventions que la clinique de l'activité donc qui est le courant de recherche porté par Yves Clot et ses collaborateurs des interventions qu'ils ont mené dans pas mal d'entreprises pour créer ce qu'ils appellent du métier mais qui est pas très éloigné du sens intuitif du mot métier en mettant en débat le travail d'abord avant de vous parler du rapport entre ça et la santé une petite question qu'est-ce que c'est que la santé et puis après on passera à la suite qu'est-ce que c'est que le style pourquoi je parle du conflit quel bénéfice ça peut apporter la santé il y a trois définitions il y a une définition qui est la santé c'est l'absence de maladie alors maintenant penser ça ça fait soit pas pro soit ringard n'empêche qu'implicitement c'est quand même l'idée qui guide de nombreuses interventions dans le monde du travail penser aux interventions de prévention du suicide c'est quand même dire la personne ne suicide pas c'est quand même une définition très restrictive de la santé mentale alors vous avez la définition de l'OMS qui est la santé est un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité donc c'est une définition qui est beaucoup plus ambitieuse moi personnellement j'aurais tendance à dire beaucoup plus intéressante qui néanmoins peut être sujette à deux critiques la première c'est qu'elle est trop ambitieuse c'est à dire que un état de complet bien-être physique mental et social non ça arrive de temps en temps même dans notre pays où on a du bon vin c'est quand même pas si courant que ça et la deuxième c'est que c'est une définition statique les deux critiques se rejoignent on peut à un moment être dans un état de complet bien-être cela dit la question c'est est-ce que c'est durable et donc c'est pourquoi certains alors c'est c'est le cas c'est le cas d'Ive mais ni le seul ni en l'occurrence sur ce point le premier se rallient à une vision plus dynamique par exemple Canguillenne si on ne nous rajeunit pas mais il disait quelque chose qui est toujours intéressant c'est la santé c'est pas se sentir normal c'est se sentir plus que normal c'est se sentir capable de suivre de nouvelles normes de vie et si on le lit c'est de suivre et de créer de nouvelles normes de vie autrement dit la santé c'est la capacité non pas seulement d'être en harmonie avec son environnement comme dans la définition de l'OMS mais d'agir sur son environnement donc environnement physique et environnement social et c'est plutôt cette définition de la santé qui inspire des démarches comme celle de la clinique de l'activité alors style contraintes conflits de quoi il s'agit là je vous ai représenté un peu la conception de comment ça se passe le travail pour la clinique de l'activité oui là c'est un peu petit je suis désolé je vais essayer d'être audio pour ceux pour qui le visuel ne marche pas au début en haut à gauche il y a la tâche prescrite par l'entreprise il y a la situation réelle de travail en haut à droite en dessous de la tâche prescrite par l'entreprise vous voyez les règles explicites ou implicites du métier ça c'est ce qui s'impose à vous quand vous faites le boulot on vous a dit de faire quelque chose alors ça peut être tu vises tel boulon ou ça peut être tu vas publier un bouquin plus un article dans une revue prestigieuse il y a la situation réelle de travail c'est ah bah zut ça grippe ou mais mon sujet n'est pas d'actualité comment je fais et il y a les règles explicites du métier ou implicites règles explicites je ne vais pas inventer des données et puis il y a des tas de règles implicites dont je ne vais pas parler pour qu'elles restent implicites tout ceci ne s'accorde pas facilement il y a un conflit c'est un conflit qui est au coeur du travail vous voyez que ce conflit entre des choses abstraites la tâche les règles les choses très concrètes la situation réelle de travail c'est aussi un conflit entre des personnes ou des entités sociales c'est notamment le conflit entre la tâche prescrite elle vient des détenteurs du capital la situation de travail moi et les règles ça vient des travailleurs voilà ce conflit s'actualise dans le travail si tout va bien grâce aussi à des interactions avec mes collègues mes collègues ne sont pas la même chose que les règles abstraites du métier c'est des gens et c'est pas le même genre d'interaction avec eux je vais pouvoir déployer une activité personnelle pour résoudre plus ou moins bien le conflit c'est à dire pour faire le boulot si tout va bien je vais pouvoir déployer une activité qui porte ma marque qui est ce qui s'appelle mon style alors le mot style a d'autres exceptions le style de langage le style littéraire il y a un rapport très étroit et on pourra on pourra en discuter si ça vous intéresse entre ces exceptions et l'exception dans le cadre de la clinique de l'activité donc je peux déployer un style personnel mais au sein d'un genre collectif le genre collectif c'est à dire que pour autant je reste fidèle aux règles du métier ce que je fais est reconnu comme relevant de mon métier ce soir c'est peut-être pas le bon soir pour le dire mais ce que je fais est reconnu comme étant de la socio et si tout va encore mieux peut-être que le déploiement de mon style personnel va amener en général à la marge parfois davantage une transformation du genre les cas où on peut dire après Cézanne on ne fera pas de la peinture comme avant bon en général les gens ne sont pas Cézanne mais enfin machin il a trouvé un truc bien et puis ça devient quelque chose que tout le monde s'approprie et puis finalement ça devient une règle de métier c'est plus fréquent quand même alors les interventions en clinique de l'activité le but c'est précisément lorsque les choses ne se passent pas très bien et c'est rare qu'elles se passent parfaitement d'aider d'abord à l'explicitation du conflit et ensuite d'aider à l'intérieur du genre au déploiement des styles pour ça il y a les spécialistes emploient notamment deux méthodes dont je dis juste un mot on pourra en parler un petit peu plus après Yves-Claude pourra en parler beaucoup mieux qui sont l'une ce qui s'appelle la méthode du sosie donc c'est ben voilà imagine que tu demain tu as envie de sécher le boulot mais tu as un sosie tu vas l'envoyer à ta place qu'est-ce que tu lui dis à la fois sur le boulot que tu dois faire sur ce dont tu disposes pour le faire sur tes collègues sur les institutions qu'il y a sur les règles du métier pour qu'ils puissent passer la journée sans qu'on se rende compte que c'est pas toi et puis l'autre c'est la méthode qui s'appelle les auto-confrontations croisées c'est-à-dire qu'on filme des gens en train de travailler après on les fait voir eux-mêmes en train de travailler on leur demande d'expliquer ce qu'ils font et ensuite on met quelqu'un en présence d'une autre personne enfin de la vidéo d'une autre personne pendant ce temps-là l'autre personne est là elle regarde la vidéo du premier chacun fait des remarques et ensuite on filme tout ça on remonte le film etc. et on fait progresser ainsi le conflit sur le travail ces interventions elles ont pour but donc de créer du style de créer du genre tel est le bénéfice qu'on peut en attendre je l'ai mis là j'en parle très rapidement on peut en attendre des bénéfices d'intégration et des bénéfices d'individuation l'intégration les sociologues les autres peut-être savent depuis Durkheim que c'est quelque chose de tout à fait fondamental c'est le fait de s'en tenir intégré à une collectivité humaine vivante en l'occurrence la collectivité à laquelle on essaye de rendre les personnes mieux intégrées et en même temps de rendre plus vivantes ce qu'on essaye de rendre plus vivantes c'est le genre l'effet de l'intégration on connait ça depuis le travail de Durkheim sur le suicide l'individuation c'est ce qu'on recherche à travers le pour l'amant d'un style c'est que chacun se sente non pas prisonnier du genre non pas soumis à des règles trop strictes dont on sait qu'elles sont tout aussi nocifs que la même mais qui sentent qu'il peut tout en étant lui-même différent des autres être quand même intégré dans le genre alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un professionnalisme libéré comme pour l'attente de l'intégration et de l'individuation on peut en attendre d'excellentes choses si tout va bien si réellement ce genre se crée se déploie à vie et que les personnes peuvent déployer un style au sein du genre là j'ai un joli tableau sur j'ai fait quelque chose qui dans un premier temps a dû faire frémir Yves mais finalement on n'a pas refusé que ce soit dans le livre sur la traduction des effets attendus du professionnalisme délibéré sur les facteurs psychosociaux de risque au travail je ne vais pas le commenter parce que sinon il n'y aura pas assez de temps pour les questions mais vous voyez que ça a des effets d'atténuation voire de très fortes atténuations de la plupart des facteurs psychosociaux de risque au travail recensés dans la littérature répertoriée par le collège et qui figurent dans le tableau on pourra y venir dessus si c'est là dessus le port de notre curiosité cela dit c'est pas certain que tout marche comme sur des roulettes alors d'abord il y a un premier obstacle qui est que les observations que fait la clinique de l'activité elle les fait là où elle intervient c'est à dire là où interviennent des gens qui ont énormément réfléchi à ces questions et qui sont capables d'intervenir d'une façon très pertinente ils ne sont pas si nombreux que ça alors beaucoup d'interventions de gens qui viennent de l'ergonomie de la socio de la gestion de la psychologie etc s'inspirent de ces principes là mais évidemment bon le niveau de maîtrise est inégal et en tout cas il ne peut pas y en avoir partout par contre il y a un point sur lequel je n'ai pas assez insisté alors je reviens dessus c'est un point fondamental qui est que au coeur de ce diagramme en haut plutôt vers le haut au centre vous voyez le conflit les choses progressent à travers le conflit autrement dit ça s'oppose totalement aux démarches qui visent à étouffer le conflit l'idée c'est que ce conflit il existe de toute façon il peut être très mal traité il peut être traité dans le manfoutisme il peut être traité dans le déni il peut être traité dans l'opposition frontale et stérile on va essayer de le mettre en débat penser aux autoconfrontations croisées pour transformer le conflit en quelque chose de créateur à travers lequel les gens vont se trouver un style si tout va bien mais c'est pas sûr que tout aille bien parce qu'il y a des différents obstacles le premier obstacle c'est l'instabilité de l'emploi alors l'instabilité de l'emploi c'est un obstacle à double titre d'abord parce que les gens tournent trop vite pour établir des relations stables entre eux et deuxièmement parce que quand on a un emploi instable on n'est pas forcément tenté de se livrer à ce genre d'exercice néanmoins l'expérience a montré que vous voyez dans la présence de spécialistes ça pouvait marcher même avec des intérimés il y a l'instabilité du collectif de travail qui est aussi un obstacle c'est pas un obstacle absolu pensez aux métiers artisanaux par exemple le métier dans certains cas existe alors que les collectifs sont totalement éclatés donc la dispersion du métier n'est pas un obstacle absolu mais c'est un obstacle il y a le fait aussi que si on a affaire à des travailleurs qui occupent une position sociale très basse les bénéfices d'intégration ne sont pas évidents être bien intégrés à un groupe stigmatisé qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça nous apporte comme intégration à la société globale c'est une question qui peut se poser et puis il y a l'organisation et les conditions du travail elles-mêmes si par exemple la charge de travail est très grande on sait que ça ramène la gamme des manières de faire sur un très petit nombre voire une seule c'est celle qui permet de tenir le rythme dans ce cas-là il n'y a absolument pas de place pour le déploiement d'un style donc vous pouvez laisser les gens discuter indéfiniment de toute façon ils seront ramenés à ça tant que ce problème d'intensité n'aura pas été résolu ou tant que le périmètre de la discussion n'aura pas fait apparaître et accepté par l'entreprise d'autres formes d'organisation qui réduisent la charge de travail individuelle bien entendu mais ça impose d'aller assez loin il y a des limites il y a une première limite qui est que il n'y a pas que le bon boulot le travail bien fait dans l'emploi il y a aussi l'argent quand même il ne faut pas l'oublier et que donc si le travail reste mal payé si les possibilités de carrière restent nulles si l'emploi reste très avec des perspectives très incertaines ça ne disparaît pas comme par miracle même si le travail a été mis en débat et qu'on arrivait à travailler mieux et à faire du meilleur travail ça peut améliorer les choses sur certains points on pourra en discuter mais enfin il y a quand même ça ensuite il y a le point que j'avais déjà évoqué à propos de la durée du travail qui est le travail offre des possibilités de sublimation très très inégales selon qu'on a affaire à quelqu'un qui fait du nettoyage à quelqu'un qui fait de la sociologie ou à quelqu'un qui fait de la sculpture et voilà le meilleur travail de nettoyeur c'est pas que c'est un boulot nul même là-dedans l'ingéniosité humaine se déploie mais bon ça n'offre pas à mon avis les mêmes possibilités de sublimation qu'un métier artistique s'ajoute le fait que l'emploi agit quand même souvent comme un piège en particulier lorsque c'est le choix entre garder mon boulot qui ne convient pas très bien et le chômage donc c'est aussi une limite il y a des effets pervers possibles il y a le corporatisme alors qui peut se traduire par une dégradation du service rendu je ne développe pas l'exemple mais on pourra en discuter le corporatisme peut conduire à s'accrocher à un travail dont on sait qu'il cause des dommages un exemple particulièrement visible est celui des dommages à l'environnement et puis il y a la rigidité qui va empêcher le métier de s'adapter au changement de son environnement alors il ne s'agit pas de dire il faut s'adapter à la mondialisation heureuse qui n'a que des bienfaits mais on ne peut pas non plus envisager de vivre dans une économie qui serait figée où il n'y aurait pas de changement technologique pas de changement des flux commerciaux etc. le métier peut entraîner des rigidités il peut la le professionnalisme délibéré peut entraîner une polarisation des métiers ça c'est un effet réellement pervers c'est à dire que les capacités à débattre et surtout à faire valoir son point de vue dans les débats elles sont très inégales elles sont très inégales selon la formation initiale elles sont très inégales selon qu'on est un homme ou une femme elles sont très inégales selon qu'on est un ancien ou un nouveau et puis il y a un dernier risque qu'il faut signaler c'est le risque de récupération c'est à dire que l'entreprise après avoir toléré une période de débat dit bon très bien il s'est dit des choses intéressantes on va prescrire les formes d'organisation qui sont apparues comme étant les meilleures et ensuite on revient à notre façon de travailler standard qui est que voilà on a prescrit une organisation qui est très bien donc on n'en débat plus et puis on recherche l'efficacité ça serait très proche de ce qui a été très bien décrit par Louis Boltanski et F. Capello dans le nouvel esprit du capitalisme comme étant le mouvement qui s'est passé au cours des années 80 où là il s'agissait de développer l'autonomie individuelle et ça s'est traduit par quoi ? par quasiment pas de développement de l'autonomie individuelle à la fin du compte et par une très forte intensification du travail donc c'est également un risque alors si vous vous souvenez du petit diagramme qui représentait les conditions de bon fonctionnement des organisations apprenantes vous voyez qu'évidemment ces risques sont très dépendants de l'environnement et également très dépendants du fonctionnement interne de l'entreprise néanmoins il y a des risques alors est-ce que ce qu'on propose dans le bouquin ne serait pas une utopie dangereuse d'abord est-ce que ce n'est pas un délire de chercheur il y a quand même un indice très fort que ça pourrait être un délire de chercheur parce que ce dont on dit que c'est bien c'est un métier défini par un genre avec ses règles qu'on suit mais en même temps qu'on discute dont on débat qui évolue où chacun des poissons style ça ressemble beaucoup au milieu de la recherche quand il fonctionne bien donc quand quelqu'un dit faites comme chez moi c'est super il faut se méfier je vous le dis qu'à la fin pour m'accorder un petit peu de crédit pendant l'exposé mais enfin méfiez-vous de tout ce que je vous ai raconté non non je suis très sérieux c'est pas du tout une blague c'est qu'on peut essayer de maîtriser un petit peu les effets de sa propre opposition sociale mais on n'y arrive qu'à la marge donc je pense qu'il y a une part délire de chercheur dans ce qu'on raconte je pense vraiment alors les effets probables du professionnalisme délibéré j'avais prévu un joli tableau qui complétait le précédent mais j'ai dû sentir que j'aurais pas le temps donc je l'ai oublié alors ce que je peux vous dire c'est que si ça se passe bien vraiment ça peut faire beaucoup de bien c'est pour ça que je suis là ce soir si je pensais pas je vous en parlerais pas mais si ça se passe mal ça ne va pas être neutre c'est à dire que si les gens sont appliqués là-dedans et qu'à la sortie il y a de l'intensification du travail et un emploi qui n'est pas meilleur ça va être en plus aussi un défaut de reconnaissance de tout l'effort qu'ils auront fait et ça ça va être une catastrophe éviter les effets pervers cela dit oui éviter les effets pervers on peut dans une certaine mesure voir comment on peut les contrecarrer contre le corporatisme c'est le débat le débat au sein du métier mais aussi le débat avec le représentant des clients ou des usagers les représentants du travail passé c'est à dire ceux-là ils ne sont pas trop durs à trouver c'est les détenteurs du capital ils s'inviteront dans le débat sans problème mais ils ont tout à fait leur place simplement actuellement l'antagonisme entre le capital et le travail n'est pas du tout sous la forme du débat et puis les représentants de la nature avec le problème de qui sont les représentants comment les impliquer comment organiser le débat avec eux je pourrais faire semblant que je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas le temps mais fondamentalement quand même on n'a pas la solution à ces questions-là et on estime que ce n'est pas notre boulot notre boulot c'est de dire il y a une voie qui nous paraît intéressante après c'est la pratique sociale qui peut permettre d'avancer là-dedans et de voir qu'il y a des voies qui sont sans issue et des voies qui au contraire permettent de progresser cela dit moi je serais très content de discuter de ce point avec vous parce qu'il est tout à fait fondamental comment organiser ce débat nécessaire contre la polarisation à petite échelle les expériences menées par IFLO avec des catégories de travailleurs très déqualifiées voire stigmatisées montrent que les obstacles sont de nature sociale ils ne sont pas du tout de nature cognitive les gens sont tout à fait capables d'apporter leur pierre à l'édifice même si leur capital culturel légitime est faible ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire qu'ils n'ont pas d'autres formes de capital culturel par contre à grande échelle ça c'est autre chose ça suppose un contexte qui soit porteur il est certain que par exemple un système scolaire de plus en plus inégalitaire et un développement des inégalités économiques ce n'est pas un contexte très porteur donc les changements que nous souhaitons ça doit être des changements à l'intérieur de l'entreprise des changements de la gouvernance de l'entreprise mais ça doit être aussi des changements à l'extérieur alors évidemment quand vous voyez ça il faut des changements dans l'entreprise il faut des changements dans l'environnement économique et social il faut que il y ait une synergie positive entre ça ce qu'on appelle créer les institutions de la liberté ça pose la question de est-ce que tout ceci est réaliste est-ce que c'est réaliste de penser changer le gouvernement des entreprises et insérer ce changement dans un changement plus global alors à la question est-ce que c'est réaliste ma réponse est très claire ce n'est pas réaliste mais est-ce ce qu'il y a de mieux à faire dans la situation actuelle non seulement du travail mais aussi beaucoup d'autres choses dans nos sociétés c'est d'être réaliste là je vous en renvoie un dit que moi j'aime beaucoup de Luc Boltanski qui s'appelle rendre la réalité inacceptable et dans lequel il définit la réalité par rapport à laquelle on pourrait parler de réalisme en étant quelque chose différent du monde le monde c'est tout ce qui arrive la réalité c'est la façon dont on organise notre perception du monde et notre vision du monde et donc c'est un édifice théorique conceptuel pour représenter le monde et cette réalité s'impose à nous on n'est pas capable d'inventer comme ça une nouvelle représentation représentation du monde donc une nouvelle réalité cela dit ce n'est qu'une représentation et certaines choses sont tout à fait irréalistes au sein de la représentation qu'on a mais pourraient être réalistes au sein de représentations différentes du même monde ce n'est pas un monde par exemple où on n'aurait pas d'ordinateur mais qui est un monde où on verrait certaines choses de la réalité du monde économique et social d'une façon différente voilà donc comme le laissait entendre le livre je ne conclue pas il n'y a pas de dernier mot dans mon exposé mais néanmoins après je vous remercie de votre patience je vous remercie par avance de vos questions applaudissements 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 maintenant c'est pas les trois étudiants applaudissements Donc, ma gestion, c'est la suivante. Le travail est sublantable, on peut les penser comme en ce moment. C'est le travail, je ne sais pas bien, mais il y a un petit peu de l'ouverture. Est-ce qu'il ne faut pas finalement abîmer tout le temps ?